Bonjour Coralie Delhomme, vous êtes venue à Aubona aujourd'hui, 10 octobre, pour nous parler de... Alors qu'est-ce que c'est ce soutien pour ADP ? C'est quoi exactement tout ça ? Il s'agissait un peu d'expliquer comment fonctionne la campagne de recueil des signatures dans le cadre du référendum d'initiative partagée qui a été initié par des députés et sénateurs. Et il s'agit en fait d'apporter son soutien à l'organisation d'un référendum sur la privatisation du groupe Aéroports de Paris, qui sera une très grosse privatisation. Et vous Coralie Delhomme, vous faites quoi ? C'est quoi votre métier ? Vous venez au nom de quoi ? Alors moi je suis essayiste, j'écris essentiellement sur l'Union Européenne, mais c'est pas en tant que telle que je suis venue ici. Je suis venue ici parce qu'au mois de février dernier, avec David Cayla, qui est économiste, on a lancé une pétition contre la privatisation d'Aéroports de Paris et elle a recueilli plus de 300 000 soutiens. C'est pas la pétition officielle, on l'a lancée bien avant la nôtre et on espère que ça a un peu contribué au débat et peut-être même à décider quelques députés à lancer la procédure du RIP. Alors en même temps, cette procédure du RIP, vous avez l'air de bien la maîtriser. Ça va faire l'objet d'un écrit ça ? Ça a déjà fait l'objet de plusieurs écrits dans plusieurs journaux, dans Marianne, au Figaro Vox. Et puis je suis dans une association avec notamment un juriste qui écrit aussi beaucoup dans Mediapart. Il écrit des articles juridiques sur cette privatisation, sur un blog qu'il a à Mediapart. Il y a eu des tribunes dans Le Monde, etc. On essaye de médiatiser la chose autant qu'on peut, même s'il n'y a pas de grosses émissions de télé, de journaux télévisés qui consacrent des sujets à ça. Il me semble que dans ce que vous avez argumenté, parce que donc la soirée là s'est passée, vous avez fait tout un argumentaire sur pourquoi apporter ce soutien, vous étiez surtout sur quelque chose de très citoyen, il me semble. Disons que pour la première fois, cette procédure du référendum d'initiative partagée, qui est une procédure qui a été introduite dans la Constitution en 2008, on a pour la première fois l'occasion de l'expérimenter. Et il faut beaucoup de soutien, il faut 4 700 000 soutiens d'électeurs, de gens inscrits sur les listes électorales. Mais c'est l'occasion de se saisir de cette procédure et de la mettre en œuvre. Ça paraît en même temps énorme, ces 4 7 000, c'est l'électorat de Macron, on est dans un électorat en tout cas, 10% du corps électoral pour de vrai, c'est-à-dire pas ce qu'on a quand on a une élection en général, ça représente un gros gros volant de votants. Est-ce qu'on peut arriver à les obtenir ? Moi en tout cas, j'ai été mobilisée du début et je vais l'être jusqu'à la fin. C'est vrai qu'on a le gros problème de la médiatisation, c'est peu médiatisé. Et donc, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut militer, se prendre en main au niveau local, organiser des tables, distribuer des tracts qu'on peut télécharger sur signons.fr. Et ce qui marche très bien, c'est d'organiser des tables et de collecter soi-même les signatures avec un ordinateur sur le site dédié, qui est un site officiel du ministère de l'Intérieur. Alors, ce à quoi vous participez, en fait, c'est à chercher à faire un effet boule de neige, c'est-à-dire que les citoyens s'en emparent et qu'ils fassent que leurs voisins, leurs cousins, leurs frères s'en emparent aussi. Voilà, que chaque personne déjà soit au courant, qu'une fois au courant, elle soutienne l'organisation d'un référendum, sans trancher pour l'instant, on privatise ou on ne privatise pas. Là, la question, c'est vraiment la question démocratique. Est-ce qu'on organise ou pas un référendum ? Et après, quand chaque personne a signé, elle peut convaincre quelqu'un de sa famille, ses amis, une, deux, trois personnes, et effectivement, ça peut faire boule de neige. Donc, en fait, vous êtes l'acteur de la vie démocratique ? Voilà, c'est ça. On essaye d'obtenir un référendum. Il n'y en a pas eu en France depuis 2005. Et 2005, on a vu ce que ça a donné ? Oui, on a vu ce que ça a donné. On a voté quelque chose et en fait, on nous a mis le contraire. Exactement. Alors, ça décourage peut-être un peu les gens, mais moi, je pense qu'il faut quand même essayer de vraiment d'expérimenter jusqu'au bout cette possibilité qui nous est offerte de s'exprimer. L'expression du peuple. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.